Alors 28 février une seule date journée internationale des maladies rares donc aujourd'hui nous avons décidé à la PHM à l'hôpital de la Timone de traiter dans le cadre de cette journée internationale des maladies rares du dépistage néonatal pourquoi parler du dépistage néonatal parce que tout d'abord c'est un événement extrêmement important dans la vie des enfants dans la vie de leur famille et puis que ce dépistage néonatal fête ses 50 ans a fêté ses 50 ans en novembre 2022 depuis 1972 donc tous les enfants nés en France chaque année vont être dépistés pour rechercher un certain nombre de maladies au début il n'y en avait qu'une seule une maladie qui s'appelle la phénylcetonurie puis d'autres maladies se sont rajoutées pour arriver depuis le 1er janvier 2023 à 13 maladies différentes il faut également rajouter dans le programme de dépistage le dépistage de la surdité congénitale donc tout ceci a un seul but c'est améliorer la qualité de vie des enfants mettre en place un traitement le plus rapidement possible le plus préquencément possible pour avoir le moins de dégâts liés à la maladie donc ce challenge lancé il y a plus de 50 ans est à réussir et va continuer à réussir avec de nouvelles maladies très prochainement dépistées des maladies neuromusculaires des maladies immunologiques mais beaucoup d'autres et puis des réflexions aussi en cours sur l'utilisation de nouveaux moyens en particulier les nouvelles techniques génétiques qui nous ouvrent un champ énorme mais pour lesquelles il faudra toujours garder un regard éthique et ne jamais oublier l'intérêt premier de l'enfant